Musique On commence ce quatrième jour par un non-respect total de la moto Maxime la moto est super froide, t'as aucun respect Après que Maxime ait fini de martyriser son pauvre bandit On se dirige vers un petit col, le col d'Isalona Un petit col perdu entre San Pellegrino et le lac d'Iséo Et ça sera presque la seule chose intéressante de la journée On est au Paso d'Isalona, c'est le premier col de la journée Et on est parti du coup ce matin de San Pellegrino Et on va au lac de Garde en fin de journée Pour l'instant le temps est pas vraiment avec nous Mais ça va être sympa Certains ont mal dormi donc on a un peu tous des têtes de déterrer Mais ça va être marrant La journée fera partie des moins fun Avec une grande partie de l'autoroute et pas grand chose à voir Donc on fait ce col et on en profite comme on peut malgré le brouillard Et on descend pour casser la croûte au lac Oh il y a une super usine là, pas trop bien Speedy, du coup on est arrivé Donc petite pause au lac de Garde Et non, c'est une blague C'est le lac d'Iséo Comment je fais une petite pause Je crois qu'il y en a 2-3 qui vont faire une baignade Faire des petits plans sympas Puis on va repartir Donc après la route ça va être juste de la Nasse Donc Nasse droite tout le long Et on va peut-être échanger un peu les motos Faire tester les motos de tout le monde Voilà, ça va de la gueule quand même C'est beaucoup moins touristique J'ai l'impression que le lac de Côme et que le lac majeur Mais c'est bien beau, c'est bien calme Et c'est trop cool Pour casser un peu l'ennui, on décide d'échanger de moto avec Lulu Je suis troc donc sa Hornet de 600 Contre mon Fasor 600 En conclusion, ce sont un peu les mêmes motos Mais d'une autre marque Les deux sont quand même très similaires On prend donc la route la plus rapide pour rejoindre le lac de Garde Et on passe par la ville de Brescia Avec ses drôles d'énergumènes Pourquoi y'a un mec qui regarde ses couilles à droite ? Y'a un mec qui regarde ses couilles Il m'a dit à l'arrêt du Il a une échange pour Palsar Il tire le Palsar comme il peut En sortant de la ville On reprend l'autoroute Et pour vous épargner ce doux bruit du vent On va directement aller à la rive On est posé au lac Lac de Garde On le voit là Entre les bâtiments On trouve un camping juste à côté On s'est calé juste là Je vous poste une petite photo après Puis ce soir je pense qu'on va aller bouffer Au bout de... Y'a une espèce de petite jetée Petite presqu'île, un truc comme ça On va essayer de bouffer au bout là-bas Un petit resto bien sympa Bon bah allez c'est parti On va direction Venise On va aller visiter la ville Aujourd'hui les gars ont voulu faire un petit genre de chile à temps On va pas C'est fainé Mais nous on est parti rouler un petit peu Pour aller voir du paysage On est qu'à une heure et demie d'autoroute Donc ça va être un peu de temps On va pas forcément filmer la route Mais on fera quelques plans à Venise Ça va être bien limite Après une heure trente d'autoroute on arrive à Venise On voit les bateaux de croisière Les gros ports Les deux fois deux voies Plus trains Plus tram Salade, tomates, oignons Tout ce qu'il faut Et on sent qu'on va arriver dans une ville préservée du tourisme et authentique On est bien arrivés à Venise Dans cette petite ville typique Pas du tout transformée par le tourisme et tout Vraiment trop beau Trop trop beau Du coup on avait une Val Yeah Parce que les deux autres Non les trois autres Ils ont eu la flemme de venir Ils étaient un petit peu fatigués d'hier Du coup ils sont restés pour se poser au lac de garde Et ils ont été à une heure et demie de Venise Donc on s'est dit let's go C'est l'occasion d'aller visiter On y retournera peut-être pas tous les jours Donc on est là Pour l'instant ça a de la gueule Ça a de la gueule Pour un port de marchandises c'est sympa Bon je préviens tout de suite En général j'aime pas trop les lieux touristiques Donc je risque de pas être très objectif sur cette ville On commence en arrivant directement sur la place de la gare Qui est blindée On décide de marcher un peu au hasard En habitant les grandes allées touristiques Et c'est à ce moment là Qu'on profite vraiment de cette ville Voilà c'est ça qu'on va voir à Venise On va enfin trouver un petit endroit hyper calme Il n'y a personne Les petits canaux Les petites cigales qui chantent On est bien là non ? On aurait presque envie de se baigner Si l'eau paraissait pas aussi sale On est ensuite allé sur la fameuse piazza San Marco Des tours obligatoires venant ici Donc voilà la place San Marco C'est la place à voir à Venise Mais au final à part des touristes Il n'y a pas grand chose à voir S'il y a une tour qui est sortie de terre là-bas Et il y a un espèce de gros palais bizarre On ne sait pas trop ce que c'est On va se renseigner Mais voilà Il y a surtout des touristes Beaucoup de touristes Trop de touristes Regardez tout ça là Ma 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 C'est pas très calme comme ville Bon la ville est belle Je suis sûr que la ville gagne des milliards Tous les ans en tourisme Et ils ne sont même pas capables D'avoir un système d'égout fonctionnel C'est fait que la place à plus côté de leur ville Leur truc là C'est full flotte C'est un peu triste quand même Bon on sort de Venise Ville sympa Néanmoins beaucoup trop chaude Beaucoup trop pleine de touristes Moi j'ai kiffé Lui il a bien aimé Moi je l'ai bien aimé Mais c'était quand même chaud Et plein de touristes C'est vraiment du peuple C'est joli quand même Ces petits canaux et tout Oui Mais c'est très artificiel quand même Allez ciao Venezia On y retourne et on va se baigner Enfin débrief dans le lac Je suis bien mort On finit notre journée En allant manger à Descenza do del Garda Et ça sera malheureusement Notre dernier repas tous les 5 Salut gars On rentre bien A plus Bonne route Cette journée commence par le départ de Baptiste Qui a dû quitter le trip Pour des raisons personnelles Rien de grave Et ça nous donnera surtout l'occasion De refaire ce voyage Nous quittons à nos tours Ce camping vraiment pas fou C'était pas la mort non plus Mais pour le prix de 250€ Les deux nuits Sur un emplacement en tente Qui s'apparente plus A une flaque de boue Qu'à un réel emplacement Et des douches sales Ça nous laisse un arrière-goût Assez amer de ce coin Qui est pourtant magnifique En sortant On met cap plein nord En longeant le lac Jusqu'à Riva del Garda Avant de replonger dans les Alpes Qu'on ne quittera plus J'aurais bien dit Jusqu'à la fin du trip Mais vu qu'on vit tous dans les Alpes On les a toujours pas quittés Un an après Et qui dit Alpes Dit montagne Et donc route de montagne Et c'est maintenant Qu'on rentre sur la route Qui nous amènera à traverser Tous les cols Jusqu'au bout des Alpes Et on commence par la montée Des lacets Qui domine la toute petite ville De Sarche Sous-titres par Jérémy Diaz Petite pause à un petit lac Je sais pas ce que c'est ce lac On sait pas où on est On est dans les montagnes Avant de prendre la pluie On profite des derniers moments de beau Et les sandwichs italiens C'est de la merde Les saucissons italiens Ils ont un goût de knacky Une fois bien effoulés Sur ces virages On se pose au bord du lac De Molveno Pour manger des sandwichs Vraiment pas terribles Qu'on avait acheté Plus tôt dans la journée Mais quand même pas tant mal là On roule de ton côté de la route Bordel Il regarde derrière En rouler à côté Pendant notre pause On regarde sur Google Maps Où on était La base en voyage Et Maxime s'est aperçu Qu'on était juste à côté de Trente Ça vous dit probablement rien Et à nous non plus Et c'est là-bas Que la grand-mère de Maxime a grandi On décide donc de faire un petit détour Pour aller boire un petit coup En terrasse à Trente On est dans la petite ville bien sympa De Trente On va aller boire un coup Et puis après Il nous resterait une heure de route Pour aller là où normalement On doit bivouaquer Et cette église a vraiment de la gueule Est-ce qu'il y a Val ? Toujours pas Et voilà Val est à la bourre Et bah Trente Ça vaut quand même Beaucoup plus le détour Que Venise Pendant qu'on buvait un coup On a jeté un petit coup d'œil A la météo Qui annonçait malheureusement De la pluie pour ce soir On a donc réservé un hôtel Pour passer la nuit au sec Par chance En dernière minute On trouve un hôtel très bien noté Dans la ville qu'on avait En point de chute pour ce soir On lance le GPS Et là Deux choix Soit de l'autoroute Soit une petite route Qui passe par le Val Tichembra Le nom sonne bien On dirait qu'on va s'amuser par là-bas Allez on y va Ça aurait été une balade en deux temps Le premier dans les vignes A perte de vue En surplombant une vallée verdoyante Parsemée des petits villages italiens Une vraie carte postale Dans laquelle on s'arrête d'ailleurs Prendre quelques photos Spot photo bien sympa Au milieu des vignes On a quitté la région natale De Maxime Et on est ici Et d'après Maxime C'est du vin de merde Et à défaut de savoir faire du vin Ils savent faire des paysages Et dans un deuxième temps Une route large Propre Et très roulante Sur laquelle on a pu s'amuser Et profiter de nos petites montures Jusqu'à l'hôtel Le paysage me semblait moins beau Mais on y a aussi prêté beaucoup moins attention Après cette récréation On arrive à cavaliser Et donc à l'hôtel Et c'est une super surprise La Maxime nous a trouvé un hôtel On est parqué là Avec lui Il commence juste à pleuvoir On ne s'est pas pris la pluie en moto Mais incroyable Trois étoiles Pour une fois Trop bien On a payé ça que dalle Préservation de la dernière minute On a trop qu'elle est Je vous manquais quelques Un peu à l'intérieur Je me demandais de bouger les motos On ne va laisser le motard Trop bien On a même un petit chariot Pour monter tous nos bagages À la chambre Gigalux Regardez-le Il est heureux de faire Le majordome C'est une gueule Il pète sa mère un peu ce total Attends c'est moi qui ai la clé Merci Maxime pour tes super plans Pour les hôtels T'arrêtes pas de nous ralasse à chaque fois Après cette belle journée On se fait une petite pizza excellente Avec suffisamment de bière Et de limoncello Pour passer un super moment Le temps de nous remettre De nos émotions Et de cette soirée On va se reposer Et on se donne rendez-vous La semaine prochaine Pour la suite de cette aventure Encore une fois Si cette vidéo vous plaît N'hésitez pas à le dire en commentaire Et pensez à vous abonner Si vous voulez pas louper la suite Allez La bise 'veux Je vous remets Je vous remets Je vous remets Je vous remets Yaaay